Maintenant qu'on sait comment construire un mur et construire une tour dans Minecraft, on peut s'en servir pour faire une construction un peu plus complexe, comme par exemple un château. Alors voici à quoi ça peut ressembler. Alors mon château est composé de quatre murs et quatre tours qui présentent en même temps une forme de régularité. Alors j'ai un mur qui est construit en premier, ensuite une tour, ensuite il y a une petite rotation d'effectuer, un autre mur, une autre tour et ainsi de suite. En fait c'est répété quatre fois. Alors comment arriver à construire ceci avec ce qu'on a déjà dans notre programme? On va se rendre à notre constructeur de code avec la touche C. On va se servir de la fonction mur et de la fonction tour pour appeler une nouvelle commande qui va se nommer château. Alors dans la section ici joueur à la commande château, nous allons faire appel à notre commande tour, à notre fonction mur et à notre fonction tour. D'abord, encore une fois, c'est important de faire une téléportation. Donc cette fois-ci, on va se téléporter un petit peu plus que d'habitude, par exemple de dix unités sur X et sur Z. Ensuite, on a vu que dans notre château, il y a quatre murs et quatre tours, donc on va répéter quatre fois. Allons chercher notre boucle. répéter quatre fois. La construction d'un mur, donc on va faire appel à notre fonction mur. On peut se choisir un mur, par exemple, qui mesure trente par dix, puis on pourra modifier ensuite les dimensions si on le souhaite. Donc une fois que j'ai un mur de construit, je veux aussi construire une tour tout de suite après. Alors je fais appel à la fonction tour, disons une tour de 6 par peut-être 15 de hauteur. Une fois que ma tour est construite, on fait une petite rotation, un virage vers la droite pour redémarrer le prochain mur et la prochaine tour. Donc virage à droite et ça recommence. Mur, tour, un virage, mur, tour, un virage, puis une dernière fois, mur, tour, un virage. Alors allons voir ce que ça donne dans Minecraft en cliquant sur le bouton jouer. On va se rendre un petit peu plus loin. On ouvre le chat avec la touche T. On inscrit château, puis c'est important de l'écrire de la même façon, c'est important de ne pas faire de faute, donc l'accent circonflexe ici est essentiel. Et voilà, en quelques secondes seulement, mon château a été construit. Oh, je ne suis pas allé assez loin, donc il s'est incrusté dans celui qui était déjà là. Alors, on va se rendre un petit peu plus loin en courant. On a remarqué aussi que les tours sont vraiment aux extrémités, aux quatre coins de notre château. Il y aurait moyen de les incruster un peu. Alors voici comment on peut faire. C'est qu'avant de... Une fois que j'ai construit mon mur, avant d'appeler la tour, je peux faire un petit déplacement. Alors, par exemple ici, je vais faire un petit déplacement de moins trois unités et moins trois ici aussi. Puis, je vais faire la même chose aussi après avoir fait ma tour. Donc, une fois que j'ai fait ma tour, donc ici, c'est plutôt un déplacement de trois ici à la première coordonnée de trois pour revenir à notre position initiale avant de redémarrer le prochain mur. Et ici, c'est important de placer une valeur neutre, donc un zéro pour la hauteur. Ça nous permet de rester vraiment au sol. Alors, voici maintenant ce que ça donne. J'ouvre le chat, j'inscris château et voilà! J'obtiens un château avec mes quatre murs, mes quatre tours et les petits déplacements de trois unités, là, vous voyez, c'est ça que ça fait ici. Donc, ça fait un petit décalage avant de faire la tour. Puis ensuite, on se replace au même endroit pour aller construire le prochain mur. Et là, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'amuser à changer les dimensions de notre château. Donc, je reviens dans le constructeur de code et en quelques clics seulement, je peux, par exemple, faire un château ici qui va mesurer 45 par 12 avec des tours de 8. par 20, par exemple. Alors, j'ai un nouveau château très rapide à construire avec des dimensions différentes. Alors, voilà pour la construction de structures un peu plus complexes avec la programmation dans Minecraft. C'est parti ! 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 C'est parti !